Bonjour à toutes et à tous alors dans cette vidéo je vais vous présenter comment réaliser cette bague alors si ce tuto vous intéresse bas surtout rester avec moi commençons par les pains de fimo vous aurez besoin de pâte fimo bleu brillant ou d'un autre bleu numéro 33 en soft après pour cela c'est à vous de décider personnellement j'avais envie cette fois de prendre cette couleur de pâte fimo lemon numéro 10 de pâte fimo mandarine numéro 42 donc ça ça sera tout pour les pains pas d'une capsule de bière d'un marqueur posca mais vous pourrez faire les yeux bien sûr en pâte fimo noir si vous n'en avez pas d'un rouleau d'un cure-dent je vais tout vous présenter le jaune mais ça c'est facultatif bien sûr de fimo liquide voilà de fimo liquide et d'une plaque de carrelage pour fimoter dessus et bien sûr d'un support de bagues et de superglue on va tout de suite commencer donc on va prendre un peu de bleu franchement pas beaucoup voilà voyez à peu près combien là et on va venir le malaxer et faire une boule donc il faut faire un rond approximatif donc là c'est tout pile tout pile et on va venir donc là j'ai mis vraiment beaucoup beaucoup de pâte un peu même trop si vous voulez que ce soit un peu plus creux il faut mettre moins de pâte ensuite nous allons laisser ça de côté et faire notre petit canard donc pour cela et bien enfiler vos gants en latex donc voilà dès qu'on a mis nos gants en latex on va prendre vraiment très 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 peu de pâte pimo jaune parce qu'on veut faire une miniature donc nous allons prendre tous à peu près cette pâte je pense que ça suffira au pire vous en enlèverai donc moi là je m'enlève un peu parce que pour le corps ça c'est déjà beaucoup donc on va venir former une boule puis en fait on va venir un petit peu aplatir cette boule et avec nos doigts former un espèce de triangle pour que le petit canard ait un petit bout comme ça voilà voilà cette petite forme donc après c'est à vous de jouer pour pour lui donner sa forme enfin c'est selon vos préférences puis on vient venir coller cette petite boule sur le corps et avec le reste de jaune qui nous reste on va venir former une boule donc on va diviser en deux parties égale ceci sera les ailes là vous formez deux petites boules on va venir aplatir et donner la forme alors moi après avec un cure-dent je vais donner un peu je vais un peu texturer ça sinon maintenant on vient prendre nos ailes donc vous voyez qu'elles ont à peu près la même taille et on vient les coller sur les côtés du canard voilà voilà le résultat pour l'instant donc maintenant je viens enlever mes dents parce qu'ils ne me seront plus d'aucune utilité et je vais prendre vraiment un micro vraiment un tout 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 petit bout d'orange très très peu cette quantité là je pense qu'il y en a un peu trop encore voilà cette quantité et on vient entre nos doigts donc en fait deux doigts on va les mettre comme ça et avec un autre on va pousser vers là et ça va en fait automatiquement donner une petite forme de triangle après je viens un peu appuyer sur les bords enfin voilà il faut donner à cette boule une petite forme de triangle vous voyez à l'image exactement comment il faut faire puis on vient coller ça moi il a été décapité en tout temps et maintenant on va venir prendre de nouveau la capsule donc il faut que vous mettiez la fimo liquide juste avant que vous au moment où vous allez c'est à dire que vous préchauffez votre four et vous mettez seulement la fimo liquide quand vous avez commencé à préchauffer votre four parce que sinon elle va se regrouper au centre et ça ne va pas être super on va essayer déjà avec cette quantité là et avec mon cure-dent donc à la base il servait pour ça le cure-dent donc quand je l'ai pris on va venir étaler toute la fimo liquide voilà et quand vous allez vernir après votre création il va devenir vraiment vraiment transparent et donner cette épée là donc maintenant on vient prendre notre caneton et vous le positionnez où vous le voulez donc je vais le mettre au milieu donc vous appuyez légèrement franchement il ne faut pas plus défoncer et ça vous allez le mettre à cuir à 110 degrés pendant 30 minutes donc ensuite donc là vous voyez apparaître une création pas jolie parce que moi je peux pas en fait je tourne tout une fois car j'ai pas le temps donc elle elle est pas très belle enfin moi je l'aime pas spécialement parce que c'était l'une de mes c'était un de mes premiers canards et enfin déjà je trouve que mon canard est trop gros il a pas une forme de canard et la fimo liquide vous voyez elle s'est regroupée donc j'ai pas pris la peine de le vernir ni rien du tout parce que c'est une création qui est juste pour vous montrer la seconde étape donc moi je ne l'apprécie pas vous allez prendre votre marqueur donc vernissé ça je vous remonte pas vous allez prendre votre marqueur posca et je vous conseille de le tester déjà avant sur une feuille voilà parce que moi des fois ils bavent et vous allez faire le visage voilà on va venir mettre de la superglue sur la bague là ou sur le plateau de la bague et mettez votre bague du bon sens et je viens le coller au centre donc tenez un instant moi ça accroche très très vite et vous laissez sécher enfin vous laissez la colle à dépit donc voilà donc si cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve à très vite pour un nouveau tuto bye bye Et puis abonnez-vous ! Au revoir ! Encore une fois au rejet d'aider ! Sur la millionaire ! Ander... Apte ! Apte ! Apte ! Apte ! Apte !